Générique 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 Les plaisirs est pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. Madame Messier, bienvenue à la hymne présidentielle de ces décembre 2023. Débit de l'examen du requête en annihilation par la Cour constitutionnelle ce lundi 8 janvier 2024. Depuis quelques jours, l'équinoa dans sa large majorité est victime d'une épidémie de la conjonctivite communément appelée Apollo. Comment s'est protégé contre cette maladie ? Les détails dans ce journal. Encore une fois, merci de suivre ce grand rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision présidentielle 2023. Audience, c'est lundi 8 janvier 2024. La Cour constitutionnelle sur les comptes anciens électoraux à l'élection présidentielle. Théodore Ngoï, candidat président, a sollicité l'annulation de ses scrutins pour plusieurs irrégularités. Suivez. La loi précise que même si, même en l'absence de mémoire, l'a siégé. Donc, la CENI et le candidat dont l'élection est contestée ont trois jours. Mais lorsqu'il les envoie de mémoire en réponse à la requête, comme l'a dit l'un de vos parce que j'étais devant cette même cour en 2018, à exprimer une opinion dissidente qui fait partie de votre érudence mais que vous n'avez pas publiée. Alors que la loi vous commande de publier une dissidente qui fait corps avec l'arrêt. Voici ce qu'il dit. L'avance de l'opinion dissidente, il dit beaucoup de choses qui vont gouverner notre défense. C'est aujourd'hui, gouverner notre défense. Il dit, en demandant, donc c'est votre confidence, en demandant que les pièces soient annexées à la requête, l'élisateur a voulu consacrer les principes du contrat de pouvoir. Je suis donc supplié, monsieur le président, de vous entendre et dire que vous nous avez déjà lus et c'est suffisant et nous devions faire l'économie. Je ne comprends pas ça. En demandant que les pièces soient annexées à la requête, le législateur a consacré le principe du contrat de pouvoir. Or, le principe du contrat de pouvoir veut que les pièces produites par les partis soient soumises au débat. Oui, je vais vous dire que vous êtes la plus haute coup de notre pays que j'ai été surpris de découvrir sur les réseaux sociaux qu'il y avait une audience sociale. Parce que la cour, par le greffier en chef, probablement, a fait publier l'extrait de rôle, pas un communiqué. Et j'ai pris connaissance de cet extrait de rôle le vendredi la nuit, grâce à un collègue candidat présent, qui me l'a envoyé la nuit vendredi, comme aujourd'hui lundi. Il est vrai que la cour constitutionnelle siégeant avant la forme qui est la vôtre, aujourd'hui, je veux dire, la cour suprême de justice siégeant comme cour constitutionnelle a décidé que la notification... L'actualité de ce lundi, c'est aussi les communiqués du Présidium de l'Union Sacrée qui recommande la Commission électorale nationale indépendante de publier provisoirement les élits à tous les niveaux des candidats qui ont été réellement votés lors des élections du 20 décembre dernier. Cette plateforme encourage la centrale électorale à appliquer régulièrement les dispositifs des lois électorales qui récurent la complicité de ces missions constitutionnelles. Il félicite par ailleurs la Commission électorale nationale indépendante d'avoir organisé les élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées dans les délais. Après les élections du 20 décembre dernier, la CRD partit chère à Christophe Mbosokodiampoanga via son président national, Nicolas Mbosso, a remercié les camarades de la discipline lors des votes du 20 décembre et la désignation de Félix Tshisekedi Chilombo. Plus de détails avec Noëlla Bolumbu. C'est avec sérénité que la Convention pour la République et la Démocratie sert d'un sigle à aborder la période post-électorale à l'ère de commun. Les partis chers au patrillage Christophe Mbosokodiampoanga s'est réunis autour de son président national, Nicolas Mbosodiaoua, en fin d'évaluer et apprécier la santé du groupe et resserrer les liens pour de nouvelles échéances. En effet, le président national, Nicolas Mbosso, a échangé le dimanche 7 dernier, avec le comité exécutif du parti élargi au candidat du 20 décembre 2023 pour une lecture autodose de l'actualité. Nicolas Mbosso a remercié les camarades pour la discipline observée lors des votes du 20 décembre. La désignation de numéro 20, les candidats de la consolidation Félix-Antoine Tshisekedi, tel qu'est inspiré par les patriaches. La loyauté et le nationalisme qui ont caractérisé les militants étaient au centre des motifs, des remerciements et d'encouragement du président national qui s'est fait accompagner à l'occasion du secrétaire général adjoint Jean-Cy Diaouia et du président honoraire du parti André Mavou Mbouga. Autour du déroulement des élections de décembre dernier et l'invalidation de certains candidats au motif avéré, le président national du parti politique CR Denis Colombosso Diaouia s'est exprimé à ces termes. L'activité s'est bien passée. Nous sommes contents que le comité exécutif élargi a répondu présent et vous avez vous-même vécu la situation dans la salle. Tout le monde était là. Pratiquement tout le monde était là. Bon. La CENI, nous attendons cela parce que nous avons suivi pendant la campagne électorale qu'il y a eu beaucoup d'irrégularité dans les bureaux de faute. On a entendu par-ci que telle autorité a fait ça. Par là, il y en a qui ont bloqué les écoles, il y en a qui avaient des machines. Nous avons suivi, nous tous. D'ailleurs, après les élections, nous nous posons la question qu'est-ce que fera Kadima ? Hein ? Tout le monde s'est posé cette question-là. Kadima va faire quoi maintenant ? Si Kadima n'avait pas fait ça, en tout cas si la CENI n'avait pas réagi, je pense qu'elle serait décrédibilisée pendant un bon bout de temps. Ce n'est qu'à redorer l'image de la CENI, ce qu'a fait le président Kadima et l'ensemble des membres. Nous avons fait l'Ix, pas puisque nous sommes obligés, parce que c'est un choix, un choix qui est profond, qui vient du fond de nos âmes, notre personne, à nous. Et dans la province de Oukatanga, pour parler de la sécurité, après des violences et actes de vandalisme qui a eu lieu le vendredi 5 janvier dernier, au siège de l'UDPS, au village Kachobwe, situé dans le territoire de Kasinga. Les dispositifs sécuritaires sont donc renforcés à Kachobwe. On peut dire qu'il est calme et revenu. Suivez. C'est après l'intervention de la police nationale congolaise et de l'armée que la vie a repris normalement à Kachobwe, dans les territoires de Kasinga, et que les victimes des maisons vandalisées ont commencé à regagner Kachobwe ce samedi, 6 janvier 2024. Ils ont détruit ma maison et pillé tous les biens des valeurs qui s'y trouvaient. Ils ont en plus importé la somme de 2,5 millions de francs congolais appartenant à ma belle famille. Je suis resté même réduit. Je ne sais où aller et comment vivre avec les enfants. Que les personnes de bonne volonté me viennent en aide et surtout les gouvernements. J'étais au champ. C'est à mon retour que j'ai constaté la destruction de ma maison. Tout ce qui s'y trouvait a été emporté, y compris une importante somme d'argent, 8 sacs de riz et 8 sacs de ciment. Ils ont même emporté les habits pour mes enfants, ma femme et moi-même. Nous n'avons plus rien pour l'instant que l'État congolais se souvienne de nous. Ils nous ont entourés jusqu'au point de détruire ma maison après avoir tout pillé alors que j'avais un stock de plus de 450 planches pour ma charpente. Voilà ce qui est resté maintenant. Que les gouvernements nous viennent en aide. Par ailleurs, la population est en train de vaquer librement à ses occupations. Du côté marché Kipailo, par exemple, les motocyclistes ont repris le travail. Les vendeuses et vendeurs sont visibles un peu partout en train de servir leurs clients. bref, pas tout. A Ouvira, plus de 200 petits commerçants bourrindais ont été forcés de rentrer chez Zé vendredi 5 janvier 2023 à la frontière de Kanvourira par les acteurs de la nouvelle société civile congolaise. Propos recueillis par Nomi Mbaba Zaba. Notre posture est la même. Ce que nous demandons c'est que les bourronnais ne doivent pas traverser chez nous. Ils doivent rentrer chez Zé et raconter, annoncer au niveau du Burundi que la population congolaise est fatiguée par rapport à leur comportement. Parce que la population congolaise est en train de se racasser au niveau du Burundi. Ce qui est concevable pendant qu'il y a des accords régionaux qui définissent l'équipe de marchandises qui peut faire l'objet d'échanges entre les bourrindis et les congos. Malheureusement, ce n'est pas ce que ils sont en train de faire. C'est pourquoi je vous ai dit maintenant au Burundi et les faire rentrer. Voilà maintenant la dernière minute. Vous voyez, il y a les commerçants qui viennent avec leurs marchandises. Nous notre souhaitons que c'est quoi ? Je l'ai annoncé au début de rentrer chez Zé. Malheureusement, vous attendez que nous sommes déjà partis. Ils nous ont rencontrés ici. Maintenant, nous les stoppons pour maintenant les faire rentrer chez Zé. Parce que je l'ai dit au début que nous allons faire cette activité sans violence. Voilà, nous sommes en train de les sensibiliser afin qu'ils rentrent chez Zé et annoncer au niveau du Burundi que nous sommes fatigués par rapport à l'air congolais. Notre recommandation au gouvernement congolais c'est de pouvoir parler avec le gouvernement burundais de pouvoir, un, de pouvoir quand même la chose que nous demandons qui est un échange entre le gouvernement congolais et le Burundi afin que le Burundais détermine le type de marchandises qui sont interdites soit importées ou exportées. Ça, ça va nous consoler parce que le problème qui se pose au Burundi, on ne sait pas de quel type de marchandises aurait fils, mais aussi arriver de quantifier de quelle marchandise qu'on doit pour maintenant importer en termes de quantité. Voilà ce que nous demandons. Mais aussi, je profite pour l'occasion de recommander au gouvernement congolais de pouvoir quand même favoriser les unités de production parce que ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui avec le Burundi, c'est parce qu'au niveau du haut niveau congolais, on ne produit pas. Mais si on produisait plus, quand même les gens ne pouvaient pas être tracassés au niveau du Burundi. S'ils sont tracassés, c'est parce que tout simplement au niveau de la RDC, on n'arrive pas à produire ce qui peut nous permettre quand même à satisfaire de la population congolais. Ce qui est inconcevable, ça revient à la responsabilité du gouvernement congolais de le faire. Merci. J'ai l'annoncé dans les sommaires en santé. Depuis quelques jours, la population kinoise dans sa large majorité est victime d'une épidémie des conjonctivites communément appelées Apollo. Quels sont les symptômes et comment faire pour se protéger contre cette maladie ? Des détails dans ces commentaires de Myriam Okito. La conjonctivite communement appelée Apollo refait surface dans la ville-provence Kinshasa. Cette infection de la membrane recouvre les globes oculaires et l'intérieur de la paupière. Elle est généralement causée par un virus, mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Parmi les manifestations figurent la rougeur d'un oeil ou de tous les yeux, des démagaisons, des picotements et un écoulement clair ou pyrulant. Les personnes atteintes de cette maladie contagieuse se plaignent généralement d'une litanie de septembre. Ça m'a jamais attrapée. C'est juste qu'il y a deux jours que mes yeux commençaient à gonfler. Vous sentez bien ? Tétrasutine. C'est ça que m'avez donné. J'avais juste vu ça dans un groupe sur WhatsApp. Que ? De ne pas fixer les gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez, il faut se laver les mains ou bien utiliser le désinferment pour éviter d'être contaminé. Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. Je conseille aux gens, même aux autres, même les enfants à la maison, de ne pas saluer les gens, de ne pas être en contact avec ceux qui en ont. C'est laver les mains plusieurs fois par jour. qui débutent à jour. Ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi maudité. Je sens comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de les yeux. Ça me donne envie de gratter les yeux en train de gonfler si je gratte. Et ne pas trop s'approcher avec les gens qui ont ça. Oui, c'est laver les mains tout le temps avec du savon. Donc respecter les mesures d'hygiène. Pour éviter la contamination, Inespect donne quelques modes de prévention. Leçon que nous allons donner de ne pas être encombré pour ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes attrapé de la conjonctivite là, aller dans un hôpital, dans un centre de santé, se faire consulter et examiner. à ce moment-là, on va prendre en charge pour s'assister une épidémie. Ça va prendre le fait. La conjonctivite se répand facilement par les contacts directs, indirects et par des gouttelettes propulsées par un... Des maisons emportées, la population forcée de quitter les liés, les quartiers Badara dans la commune de l'Ansele et invivables, les érosions causées par des eaux de pluie menacent des raillés de la carte de Kinshasa, 7 quartiers populaires. Images et commentaires Isha Kalingaï. La main sur la hanche c'est père de famille désespérement regarde le danger des prêts. C'est tous les quartiers Badara dans la commune de l'Ansele qui est en voie des disparitions. Ici, la nature est prend peu à peu ses droits. Ces ravins dévastateurs engloutissent chaque jour plusieurs habitations et la population se voit déjà perdre le combat face à cette érosion dévastatrice. Les uns après les autres doivent partir si rien n'est fait en urgence. Cette maison est la prochaine. Elle est menacée de s'effondre depuis pratiquement plusieurs jours. Son propriétaire la vit depuis 2015 et lance un cri de détresse. Maintenant, c'est un danger permanent. Le peuple exposé devant cette situation et c'est ce qui nous fait peur. Et c'est pourquoi nous voulons tendre nous venons tendre notre nom mais entre auprès de lui-même son excellence le président de la République M. Félix Antoine qui peut vraiment penser à nous vraiment en priorité. Je sais que le pays et c'est tout c'est qu'il gère tout un grand pays avec beaucoup de besoins où les besoins se présentent partout beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Mais je pense que nous sommes premiers pour tendre nos mains vers le gouvernement. La population passe leur journée à faire des travaux pour tenter de stopper la progression de ces ravins mais il faudrait des gros moyens. Les écoles, les églises, les hôpitaux sont aussi en danger et rien n'est à l'abri. Chaque tombée de la pluie est une menace pour les habitants de ce coin. Place au rappel des titres présidentiels de décembre dernier de 2023, débit de l'examen des requêtes en annihilation par la Cour constitutionnelle ce lundi. Depuis quelques jours, l'équinoise, dans sa large majorité, est victime d'une épidémie de conjonctivite communément appelée Apollo. Comment s'est protégé contre cette maladie ? L'état a été donné dans cette édition du journal. Une édition de Isha Kalingaï réalisée par Christian Touré-Moukendi derrière la caméra. Je vois Christian Loleka. Merci de l'avoir suivi, madame Messier. Cette édition est terminée. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada